Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans ces locaux qui appartiennent au cinéaste Claude Lelouch. Donc nous sommes ici ce matin, un journaliste, partenaire, bénévole, pour évoquer avec vous deux questions auxquelles nous allons tenter d'y répondre avec vous. La première c'est comment attirer les talents vers les métiers porteurs et les formations qui y mènent. Et la deuxième question c'est quelle solution pour une orientation innovante ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Eurofrance Association et Eurofrance Médias sont à l'initiative d'action innovante dédiée à la découverte des métiers et des formations. Depuis 18 ans, le concours, je filme le métier qui me plaît. Depuis 9 ans, le concours, je filme ma formation. Depuis 5 ans, la plateforme parcours métier.db, en fait, met en avant les métiers d'avenir, les formations pour aider les jeunes à s'orienter, à découvrir les métiers. Nous allons aujourd'hui vous présenter donc ces actions, évidemment, avec le lot de nouveautés qui les attendraient. Donc, le concept, ce sont les jeunes eux-mêmes qui réalisent des vidéos de 3 minutes sur les formations et sur les métiers. Et quel est le sens de tout cela ? Eh bien, l'idée c'est vraiment de faire, qu'il y ait une dynamique, donc de faire créer une masse de vidéos énormes chaque année. Et donc, ces vidéos vont abonder la plateforme gratuite, bien sûr, parcours métier.tv, qui est vraiment une plateforme d'aide à l'orientation originale, parce que dans cette plateforme, les jeunes s'adressent aux jeunes. Et donc, c'est là où on peut visionner les meilleures vidéos de « Je filme le métier qui me plaît et je filme ma formation ». Et cette plateforme compte maintenant environ 1 million de visites par mois en moyenne lycée sur l'année. Donc, c'est vraiment une plateforme importante. Alors, les deux concours et la plateforme sont placés sous le haut patronage du gouvernement, c'est-à-dire du ministère de l'Enseignement supérieur à Recherche et Innovation, de l'Enseignement du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !